Dans ce tutoriel, je vais vous présenter la bibliothèque numérique des éditions législatives LNET. C'est une base de données juridique en droit français et européen. Pour y accéder, il suffit de chercher LNET dans la liste des ressources en ligne depuis le site des bibliothèques de Rennes. Il est nécessaire de cliquer sur le bouton « Connexion » afin d'activer l'abonnement et l'accès au contenu en texte intégral. LNET offre des contenus riches dans des domaines aussi variés que le droit social, le droit des affaires, le droit des étrangers, la bioéthique ou encore le droit du sport. Mais elle ne couvre pas tous les domaines du droit. L'abonnement souscrit par l'université de Rennes 1 comprend la veille permanente, c'est-à-dire des informations d'actualité, et les dictionnaires permanents qui font l'originalité de cette base. En revanche, l'abonnement ne comprend ni les guides, ni les modèles et outils. Alors, qu'appelle-t-on un dictionnaire permanent ? Il s'agit d'un outil de référence dans un domaine du droit, outil qui fait l'objet de mises à jour très régulières, en fonction des évolutions juridiques. C'est donc un outil très fiable, puisque constamment actualisé. Je m'intéresse particulièrement au droit des affaires. La page d'accueil du dictionnaire permanent, droit des affaires, met en avant les mises à jour récentes. Le type de document est précisé par une codification propre à LNET. SPE pour bulletin spécial, VP pour veille permanente, ETU pour études, ou encore JUR pour jurisprudence. Par le menu à gauche, on accède aux différents contenus du dictionnaire permanent, études, codes, jurisprudence, y compris des décisions très récentes. La table alphabétique générale est en fait un index des nombreux sujets traités dans le dictionnaire, avec des renvois, comme dans un dictionnaire ou une encyclopédie classique. C'est un bon outil de recherche thématique. Ainsi, je recherche des informations concernant la publicité pour le tabac. Une recherche à la lettre T m'amène sur le mot-clé tabac et différentes entrées telles que tabac débitant 2, tabac mécénat parrainage, tabac publicité. Dans cette étude sur la publicité, je vais trouver au titre 1, dans le chapitre 1 et à la section 2, des informations sur la publicité sur le tabac et les produits du tabac. Pour faire des recherches dans Lnet, on peut aussi utiliser le module de recherche avancé. Pour cela, je reviens sur la page d'accueil et je clique sur le plus, qui m'ouvre un formulaire dans lequel je vais pouvoir construire une requête, avec différents mots-clés ainsi que des filtres sur la législation, la jurisprudence ou encore les conventions collectives. Par exemple, je cherche de la législation et de la jurisprudence récentes concernant la cigarette électronique. J'obtiens 7 résultats qui sont triés par pertinence. Si les résultats ne sont pas concluants, je peux à tout moment relancer une recherche par mots-clés avec le bouton « Rechercher » en haut à droite. Chaque résultat pourra être imprimé, envoyé par mail ou classé dans un dossier dès lors que vous aurez créé un compte personnel, lequel vous permettra également de personnaliser, de paramétrer la page d'accueil. selon vos préférences, et de créer des alertes. Pour cela, il vous faut faire une demande au gestionnaire de ressources électroniques de l'université en envoyant un mail à l'adresse indiquée dans le site web ou dans votre ENT. Dans ce tutoriel, nous avons vu qu'Elnet était une base juridique très riche, permettant d'accéder à des études, de la législation et de la jurisprudence dans plusieurs domaines du droit. C'est une base qui demande un peu de pratique afin de bien comprendre comment les différents contenus s'articulent entre eux. Sachez qu'Elnet est accessible à distance, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en passant par votre ENT. Sous-titrage Société Radio-Canada